bonjour à toutes et à tous les amis quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une émission je l'ai bien compris que vous étiez extrêmement nombreux à attendre et je comprends pourquoi puisque elle concerne un jeu qui avait tellement été aimé un jeu qui est considéré aujourd'hui comme totalement culte et bien rappelez vous c'était il y a presque dix années maintenant en 2013 sur playstation 3 le studio naughty dog lancer the last of us une toute nouvelle licence bien différente de ce que le studio avait créé jusqu'à présent un bien éloigné des péripéties bondissante de crash bandicoot ou encore des aventures indiana jonesque des uncharted non ici on était sur un jeu sombre intense poignant déchirant et résolument culte faisant naître un duo absolument iconique joël et elie alors on peut clairement dire que cette production a marqué une bascule au sein de naughty dog et on a pu assister alors à une véritable prise de pouvoir de neil drottmann qui je pense que vous le savez depuis est devenu le coprésident du studio et a chapeauté l'ensemble des jeux sortis depuis à savoir uncharted 4 ou encore the last of us partout mais aujourd'hui aujourd'hui presque dix années plus tard une décennie plus tard naughty dog a décidé de proposer aux fans et à de nouveaux joueurs la version définitive de l'aventure initiale de joël et elie avec un remake ps5 qui ma foi fait d'ores et déjà couler énormément d'encre alors faut-il vraiment parler de remake qu'apporte réellement cette refonte est ce que the last of us reste encore aujourd'hui un incontournable même en 2022 et bien à toutes ces questions je vais apporter mes réponses dans ce grand test de the last of us part 1 comme il faut désormais l'appeler avec comme d'habitude dans mes tests les forces et les faiblesses les qualités et les défauts du jeu et bien je vous en parle maintenant pour bien débuter ce grand test je vais commencer par répondre d'emblée à la question que je vois revenir en boucle à savoir ok d'accord ce last of us là qui revient c'est vraiment un remake ou c'est une simple remasterisation et bien oui de manière catégorique the last of us part 1 est un remake au sens le plus strict du terme car oui les assets que vous voyez ne sont pas juste extirpés de la ps3 ou de la ps4 dans la version remasterisée mais ont bien été refaits de fond en comble remake et que ce soit les décors les textures les effets visuels je vais y revenir dans quelques instants mais aussi les animations faciales et bien tout cela a grandement été amélioré au plus près de la motion capture de l'époque ce qui très clairement renforce les émotions ressentie ça apporte un peu plus de subtilité dans le jeu d'acteurs et croyez moi on est encore plus touché par un regard une lueur dans l'oeil la peur ou la colère exprimée par les différents personnages en fait on gagne en subtilité en nuance et donc en émotion alors évidemment je ne vais pas vous spoiler pour celles et ceux qui n'auraient pas encore fait le jeu mais vous savez peut-être que le prologue est particulièrement poignant à l'époque il ya près de dix ans je n'étais pas encore père aujourd'hui je le suis est ce que je peux vous dire c'est que j'ai pleuré oui je le confesse à chaud de larmes et que ce que j'ai pu vivre ou plus précisément ici revivre n'avait pas pris une ride bien au contraire on peut le percevoir sur certaines expressions de visage certains moments de tension extrême à certains mots on voit les postillons qui partent les joues qui vont rosir les veines qui vont se tendre bref c'est vraiment une master class à ce niveau là dans la veine du niveau de qualité de the last of us partout et puis évidemment il ya les modèles graphiques globaux et les décors je pense que vous le voyez qui ont été étoffés les effets visuels comme les conditions climatiques les éclairages et plus globalement en fait la direction artistique qui a été quelque peu remanié aussi pour conférer je trouve au titre un rendu qui par moment pourrait paraître peut-être un petit peu plus froid peut-être un peu plus réaliste aussi alors tout cela est très très subjectif c'est de la perception personnelle je pense que certains apprécieront cette nouvelle direction artistique d'autres peut-être moins ça ne bouleverse pas la donne mais c'est impossible de ne pas le percevoir en tout cas quand on regarde au plus près voilà vous l'avez vu aussi quelques ajouts comme par exemple l'établi voilà qui a été pris de the last of us partout et il ya quelques jours de cela je vous avais proposé un comparatif qui permettait de voir un peu plus clairement l'évolution des personnages entre la version ps4 master is et déjà un peu amélioré par rapport à la version ps3 et cette version ps5 je pense que on va pouvoir clore ce chapitre définitivement sur la partie technique savoir si c'est remaster isé ou remake et c'est pas juste deux trois textures affinées ce sont des modèles visuels totalement refondu et donc on est profondément sur un remake à ce niveau là au sens littéral du terme refonte visuelle graphique et donc technique regardez les lits c'est quand même assez notable et confondant cela étant je pense que à l'image de ce jeu qui se veut subtil dans mes grands tests j'apporte toujours de la nuance et ce n'est pas un remake dans le sens et imagination du terme et en cela on est très loin de ce que peut proposer par exemple capcom un peu spécialiste des remakes avec sa saga des résidentes et villes résidentes et villes rebirth par exemple puis le 2 le 3 qui ont clairement ré imaginé les épisodes initiaux en changeant pas mal d'éléments parfois pour le meilleur c'est en supprimant par exemple des éléments centraux dans le remake de resident evil 3 donc à ce niveau là oui the last of us part 1 est très fidèle voire même peut-être trop fidèle à l'original et donc on est sur une refonte visuelle intégrale en revanche attention pas du tout de refonte sur l'histoire sur le flot sur les situations et en cela je pense que le jeu se destine très clairement aux méga fans qui voudraient le redécouvrir mais qui surtout surtout ne voudrait pas avoir des éléments retranchés ou d'autres ajoutés qui pourraient peut-être changer un petit peu la tonalité de certaines scènes etc non on est vraiment sur un matériau initial narratif respecté et du coup ça s'adresse aussi à celles et à ceux qui ne l'ont encore jamais fait qu'ils ne percevront donc pas les différences puisqu'ils n'étaient pas au courant de comment c'était à la base qui là vont se prendre très clairement une baffe intercosmique et là sans conteste on peut le dire bah c'est la version définitive ce qui veut pas dire et je vais y revenir dans quelques instants quel est exemple de défauts alors pour conclure sur cette grande page de la technique pure il faut savoir une chose en mode fidélité c'est à dire 4k 40 fps et c'est précisé même visant le 40 fps et bien je dois vous le dire il ya des petites carences oui par exemple il ya certains passages de nuit lorsqu'on active la lampe torche qui ont tendance je trouve à ramer un peu alors rien de dramatique mais là il s'habitue extrêmement vite et c'est assez inhabituel chez naughty dog je n'avais jamais ressenti ça et là très clairement je vais vous le dire comme je le pense pour la première fois eh bien j'ai basculé en mode performance qui lui étant 4k dynamique c'est à près tout à fait entre nous faut un oeil bionique de mutants pour voir si vous êtes en 4k native ou dynamique ça reste très très propre là en l'occurrence d'ailleurs sur ma capture c'est en 4k dynamique bon et là ça vise le 60 fps et je n'ai pas eu de soucis particuliers là c'était stable et beaucoup plus fluide en tout cas que le mode fidélité et donc j'ai préféré ce mode là et je le confesse parce que généralement je disais pas toujours cela mais là c'est vraiment comme cela que j'ai choisi de jouer on est sur ps5 évidemment prise en charge de la dual sense superbe prise en charge même on pourrait dire par exemple quand on rengaine son arme il va y avoir un petit clic dans la gâchette qui est extrêmement satisfaisant et puis vous allez avoir dans certaines situations météorologiques comme la pluie un petit clic petit avec les vibrations haptiques qui est du plus bel effet lors des combats comme ça les plus intenses vous allez avoir la manette qui va vraiment réagir et je pourrais presque dire rugir donc bah oui c'est extrêmement plaisant on sent des tensions dans les gâchettes en fonction des armes qui ne se comportent pas de la même manière et donc ça c'est vraiment plaisant et je trouve que ça renforce l'immersion ajouter à cela l'audio 3d pour être totalement dans votre bulle je vous conseille d'ailleurs d'y jouer avec un casque ou des écouteurs c'est extrêmement impressionnant et d'ailleurs c'est très efficace parce que ça vous permet vraiment d'entendre les adversaires arriver derrière vous de droite de gauche et ça peut être un petit avantage technique et tactique dans des combats qui restent extrêmement âpre moi ça faisait longtemps que j'avais parmi la main sur the last of us et je peux vous assurer que les combats sont énergiques rugueux ça ça envoie un peu je vais en parler dans quelques instants quand je parlerai de l'intelligence artificielle et puis enfin on est sur ps5 et les temps de chargement sont quasi inexistants au lancement d'une nouvelle partie c'est de l'ordre de quelques secondes alors qu'avant sur ps3 ps4 c'était quand même beaucoup beaucoup plus long et puis quand vous mourrez parce que ça vous arrivera oui vraiment et ben vous verrez que en fait vous avez une petite interface qui vous donne des conseils mais si vous regardez très vite en bas vous pouvez le passer et c'est quasiment de l'ordre de la seconde pour pouvoir enchaîner directement dans l'aventure au niveau des ajouts parce que je vous disais qu'ils n'ont pas retouché à l'histoire elle est probablement trop iconique mais en revanche il ya des petites choses qui ont bougé aussi ils ont ajouté quelques modes vous avez la permades vous avez des possibilités d'avoir des timers pour faire du speed run donc c'est plus du du confort ou des petites options un peu cosmétiques pour les joueurs les plus hardcore pour celles et ceux qui veulent s'y essayer d'une manière la plus puissante possible mais il ya un autre point et qui m'importe énormément à savoir l'accessibilité et là et ben the last of us partout avait déjà fait très fort dans le domaine pour embarquer un maximum de joueurs avec plus de 60 options d'accessibilité ce last of us part 1 fait encore mieux on retrouve pas de l'audio description des scènes des indices sonores et visuels accentué la dual sense qui va réagir et donc donner des petits indices même au coeur de la main bref je trouve que c'est extrêmement important est vraiment très bien vu de la part de naughty dog qui continue dans ce sillon là mais maintenant comme dans tous mes grands tests il est temps d'aborder les faiblesses de ce jeu car aussi iconique et culte soit il il n'est pas parfait non et cette version ps5 n'est pas parfaite oui c'est un jeu exceptionnel évidemment mais on ne pourra pas m'empêcher de penser que le premier tiers de l'aventure est un petit peu mou quand même disons que sans être ennuyeux ça prend son temps à véritablement décollé à l'image un petit peu d'ailleurs de la relation entre joël et elie qui ne se crée pas d'un claquement de doigts et ça par contre aucun problème tant mieux c'est sinon ce serait un petit peu artificiel il est vrai mais c'est vrai que on va dire que le premier tiers de l'aventure est une sorte de grand tutoriel plutôt bien amené mais qui reste un grand tuto pour apprendre au fur et à mesure les fonctionnalités les différentes styles de rencontres que l'on pourrait avoir etc s'ajoute à cela un gameplay qui même s'il a été un peu assoupli pour cette version remake ps5 reste quand même assez lourd assez ancré au sol c'est un fait sans oublier quand même aussi certaines séquences comme les séquences de ramassage de planches oui alors ça typiquement c'était déjà pas fou sur ps3 ps4 on aurait pu se dire qu'ils auraient peut-être trouvé un petit système pour améliorer ça mais non non je vous ai dit c'est vraiment le jeu dans son jus alors vous allez régulièrement récupérer des planches les poser pour créer des petites passerelles comme ça pousser des bennes voilà c'est c'est assez classique dans le monde du jeu vidéo mais on s'en serait bien passé je peux dire et dernier point l'intelligence artificielle alors l'appareil difficile de ne pas constater que elle a été améliorée les adversaires qu'ils soient humains ou les créatures les claqueurs un co sont véritablement retards ils courent vite ils fondent sur votre adversaire la mort est présente omniprésente on pourrait même dire mais il ya aussi des ennemis qui sont quand même toujours assez tolérant on va dire avec les personnages qui vous accompagnent elie par exemple peuvent être un peu dans leur champ de vision plus ou moins et ça passe voilà alors ça avantage le joueur mais ça a tendance un peu à casser le réalisme des situations c'est quelque chose entre guillemets que la plupart des joueurs excuser il ya une dizaine d'années aujourd'hui ça picote un tout petit peu plus alors c'est pas profondément gênant et je vous dis en plus c'est à l'avantage du joueur donc quelque part ça vous fera pas criser bien au contraire mais c'est présent et ça ça n'a pas été pleinement corrigé même si j'ai eu tendance mais ça c'est vraiment mes souvenirs qui parle à me dire que c'était moins le cas que par le passé mais ça existe bon une fois qu'on a dit cela une fois qu'on a noté ces petits impairs sans oublier quand même que en mode fidélité je vous dis sa tendance à ramer un petit peu et je soulignerai aussi quelques textures en arrière-plan parfois quand on revient un peu sur le chemin etc qui pop c'est des choses que j'avais objectivement jamais vu chez naughty dog jusqu'à présent c'est pas gênant et ça se trouve au moment où vous y jouerez il y aura un nouveau patch qui sera sorti qui l'auront définitivement d'aura définitivement corrigé mais en attendant voilà il ya des petits accros de ci de là strictement rien de gênant rien qui sort de l'immersion assurément d'autant plus que vous le voyez un le visuel est aussi absolument éblouissant alors au final au final on est toujours sur un jeu au scénario puissant poignant que je qualifierais personnellement d'intemporel c'est une histoire d'amour profonde 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 mais dans un univers infernal c'est une plongée dans l'enfer de l'humanité où finalement vos pires ennemis ne sont pas forcément les monstres les créatures les humains qui ont été infectés mais véritablement l'homme est un loup pour l'homme avec une réelle sensation d'insécurité permanente qui fait qu'on est rivés à la manette et qu'on est totalement dedans à cela s'ajoute la bande son de gustavo santaolala qui n'a pas pris la moindre ride on est toujours dedans elle est subtil elle souligne l'action elle donne une une teinte que je trouve absolument remarquable donc pour toutes ces raisons qui avaient fait le succès la force de the last of us il ya presque dix ans ce remake garde tous ses fondamentaux je dirais juste que c'est dommage un peu dommage je trouve qui n'en est pas qui n'est pas profité de l'occasion pour peut-être ajouter certains éléments peut-être faire en sorte que le dlc qui est présent directement à l'intérieur du jeu que vous pouvez choisir d'ailleurs dès le menu n'est pas peut-être été intégré même à l'intérieur de l'histoire c'est à dire que ce soit pas séparé comme ça l'est aujourd'hui et ça l'était à l'époque avec le dlc mais qu'il les imbriquer peut-être trouver une manière originale avec un souvenir ou autre jouer avec les temporalités il ya beaucoup de séries aujourd'hui qu'ils le font the last of us part 2 l'avait fait aussi il y avait beaucoup de flashbacks d'ailleurs ce sont ces flashbacks qui visiblement ont donné l'idée à naughty dog de se dire qu'il pourrait peut-être faire un remake il ya plein d'éléments où on peut se dire d'ailleurs que on est le cran au dessus sur la technique par exemple que the last of us partout et là vous allez me dire c'est bien normal quand même c'est un jeu qui sort en exclusivité ps5 même s'il sortira un peu plus tard une date interminée sur pc je vous le rappelle mais il n'est pas sur ps4 donc ils peuvent tirer un peu plus partie des capacités je trouve que ça présage du très 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 bon pour l'avenir de naughty dog sur ps5 même si même si à titre perso j'aurais aimé peut-être un tout petit peu plus de liberté d'ajout et peut-être de choses retranchées sur le matériau initial pour encore réimaginer faire prospérer cette histoire ma foi intemporelle cela étant pas c'est un jeu qui séduira les fans inconditionnels ça c'est certain ceux qui ne l'ont jamais fait mais alors je n'aurai qu'un mot c'est foncé c'est un jeu culte qui est encore meilleur que par le passé donc j'ai envie de dire que demande le peuple et bien le peuple demande en tout cas en partie et bien de retrouver ce duo pour l'éternité je me permets quand même entre parenthèses un point sur le prix du jeu vous le savez playstation propose ses jeux exclusifs à 80 euros en physique certains pourront trouver ça très cher je le comprends tout à fait d'autant plus pour un remake à mon sens ce jeu aurait pu être proposé avec un petit rabais de prix après clairement on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu du travail là dessus moi ce que je vous invite à faire surtout c'est plein de boutiques qui en physique le vendent à un prix inférieur ou attendez un petit peu si vous le souhaitez mais en tout cas ce qui est certain c'est que si vous n'aviez pas connu ce jeu il est archi indispensable pour votre culture vidéo ludique de combler ce manque aujourd'hui parce que c'est un jeu cultissime qui devient encore meilleur voilà donc ce que je pensais est ce que je pense de the last of us par un qui s'apprête à sortir ce 2 septembre sur ps1 que je vous le disais un peu plus tard à une date pour le moment indéterminé sur pc ben voilà vous me direz un petit peu ce que vous en attendez n'oubliez pas que je vous ai fait aussi une vidéo de comparaison avec des comparatifs des personnages des scènes cinématiques mais aussi de certaines séquences que vous pouvez retrouver sur la chaîne en tout cas si ce test vous a intéressé n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut ça aide très concrètement à vous abonner à la chaîne car où c'est la rentrée et l'actualité du jeu vidéo est pour repartie de plus belle et puis vous avez plein d'émissions qui va attendre dans le catalogue alors à vous de jouer à bientôt et vive notre passion du jeu vidéo ciao